Bonjour à tous, ici Kevin pour l'Histoire en bref. Aujourd'hui, je vous parle du scandale des commandites. Le programme de commandites qui a été mis en place par le gouvernement de Jean Chrétien a été mis en place après le référendum de 1995 au Québec. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé en 1995 au Québec, il y a eu un référendum pour savoir si le Québec deviendrait un pays. Et puis, c'est le dernier référendum sur la question de la souveraineté. Et puis, ça a passé vraiment proche, donc à 49 % oui et 51 % non. Donc, on était vraiment, vraiment proches. Et ce que Jean Chrétien voulait faire, c'était de réunir le Canada ensemble et, pour ce faire, de créer un programme qui va faire la promotion du Canada au Québec. C'est un programme qui a été mis en place en 1997. C'est un programme de 250 millions de dollars provenant du ministère des Travaux publics. Le programme des commandites a été approuvé plus précisément le 20 novembre 1997. C'est un programme qui donnait des contrats, en fait, à des entreprises pour faire la promotion du Canada au Québec. On va se rendre compte un peu plus loin que ça va encore plus loin que ça. Tout simplement que ces entreprises-là étaient choisies de par rapport à leur allégeance, en fait, au Parti libéral, mais plus précisément aux gens qui contrôlaient le programme des commandites. Jusqu'en 1999, ce programme-là a été administré par Chuck ou Charles Guité, qui était le directeur général des services de coordination des communications au sein du ministère des Travaux publics. C'était vraiment le plus haut fonctionnaire du ministère des Travaux publics, en fin de compte. Donc, c'était lui qui était en charge de ce programme-là. En fait, ça va commencer en 1999. Où est-ce qu'on va se questionner sur les pratiques à l'intérieur de ce programme-là? C'est un article de Daniel Leblanc du Globe and Mail qui va vraiment faire sortir des questions en lien avec des pratiques douteuses au sein de ce programme-là. Cependant, ce ne sera pas avant 2002 vraiment qu'on va avoir une série d'articles où est-ce qu'on va découvrir des choses, des articles en lien avec des contrats, plus précisément à une compagnie qui s'appelle Groupe Action Marketing Incorporé. Trois contrats qui, en fait, les trois contrats faisaient à peu près la même chose, étaient presque identiques, mais à trois années différentes. Et donc là, on se met vraiment à se questionner sur la raison d'être de ces contrats-là. Un peu dans l'eau chaude et on sent la pression chez le gouvernement de Jean Chrétien, on va ordonner à la vérificatrice générale du gouvernement, Sheila Fraser, de faire une vérification, en fait, de ces programmes-là, plus précisément de ces contrats-là. Ce qu'elle a trouvé, c'est qu'il y avait trois contrats identiques ou presque identiques à la firme Groupe Action de Jean Brault, d'environ 550 000 par contrat pour un total d'1,6 million de dollars. On réalise à ce moment-là qu'il y a un problème parce que ces trois contrats-là font la même chose et sont payés en triples, finalement. On découvre alors plus de 158 millions de contrats à trois grandes firmes de marketing au Québec. La première, c'est évidemment Groupe Action. La deuxième, c'est La Fleur Communication. Et la troisième, c'est le Groupe Éverest. Et ces compagnies-là vont verser de généreuses contributions au Parti libéral, en fait, à l'aile québécoise du Parti libéral. Mais dans son rapport, la vérificatrice, oui, elle pointe ces compagnies privées-là, mais elle va pointer vraiment Charles Ouchoc-Guité, qui est en charge vraiment de ce programme-là jusqu'en 1999. Et elle va vraiment le pointer du doigt en disant, si ce n'est pas des contrats qui sont volontaires, à ce moment-là, il n'y a vraiment eu aucune vérification de votre part. Donc, évidemment, on est rendu autour de 2003. Jean Chrétier va sentir une pression très forte, va choisir de couper son mandat plus court. À ce moment-là, il y aura une course à la chefferie au Parti libéral. Et ce sera le ministre des Finances, l'ancien ministre des Finances, Paul Lemartin, qui deviendra le nouveau chef du Parti libéral du Canada. En décembre 2013, il deviendra officiellement le premier ministre du Canada. Il va aussitôt abolir le programme de commandite. Il va aussi congédier Alfonso Gagliano, qui était en fait l'ancien ministre des travaux publics. Vous allez voir un petit peu plus loin qu'il sera pointé du doigt aussi, parce qu'il est le ministre des travaux publics et que c'est lui qui est un peu le patron de Charles Guité. Et on va voir que cette collusion-là entre élu et fonctionnaire sera vraiment au centre du scandale. Le 10 février 2004, donc il faut quand même dire que Paul Lemartin est maintenant premier ministre, le rapport final de la vérificatrice générale du Canada, Sheila Fraser, va être disponible. Ce qu'on remarque, en fait, c'est un peu la même chose qui a été remarqué dans son rapport préliminaire. C'est vraiment qu'il y a eu des rémunérations disproportionnées. En fait, on dit que sur le 250 millions alloués au programme des commandites, il y aurait eu un 100 millions attribués ou plus à ces compagnies-là. Évidemment, le premier ministre Paul Lemartin veut protéger son parti à tout prix et protéger la crédibilité de son parti. C'est alors qu'il va demander une commission sur le programme des commandites qui va s'appeler, en fait, la commission d'enquête sur le programme des commandites et les activités publicitaires. C'est le 7 septembre 2004 que la fameuse commission Gumry va commencer. Elle sera inévitablement dirigée par John Gumry, un juge de la Cour supérieure du Québec. En 2004, il y aura aussi des élections. Et c'est à ce moment-là que Paul Lemartin va conserver le pouvoir, mais à un siège près, ce qui va faire en sorte de créer un gouvernement minoritaire. Et on se rend déjà compte que, tranquillement, la confiance au Parti libéral s'effrite. 2004, la commission Gumry. C'est une audience publique de septembre 2004 à juin 2005. Dans la première partie, il y a des politiciens importants qui seront questionnés par le juge Gumry. Mais, évidemment, la personne la plus attendue, c'est l'ancien premier ministre Jean Chrétien, qui ira et qui témoignera. Il va admettre qu'il y a peut-être eu des erreurs dans le système, mais en aucun cas, il va admettre qu'il a fait lui-même des erreurs. En fait, il a répondu ça. Bon, c'est de la propagande pour mon pays. Si c'est ça qui est arrivé, je ne m'en excuserai pas auprès de qui que ce soit. Je ne sais pas pour vous, mais il me semble qu'après avoir compris que le Bloc avait reçu 54 sièges aux élections, il me semble que j'aurais compris que mon programme n'avait pas fonctionné. En fin de compte, on réalise que le coût du programme est pas mal plus élevé que 250 millions. Ça aurait coûté plutôt 332 millions des poches des contribuables. Les contribuables étant ceux qui payent les impôts et les taxes, hein? Donc, vous et moi. Le juge Gumry sortira son premier rapport le 1er novembre 2005. Dans ce rapport-là, ce qui ressort, c'est des utilisations abusives de fonds publics. Chuck Gitté, un haut fonctionnaire, donnait des contrats sans appel d'offres pour récompenser des entreprises près du Parti libéral. Donc, on a vraiment cette collusion-là entre un fonctionnaire qui n'est pas élu et qui doit être impartial, qui donne des contrats à des partisans libéraux, finalement. Clairement, on a une collusion flagrante ici. Il y a vraiment deux gros noms qui ressortent de cette enquête-là ou de ce rapport-là. Et c'est Alfonso Gagliano, qui était le ministre des Travaux publics à cette époque-là, et Jean Pelletier, le chef du cabinet de Jean Chrétien. Les deux, dans leurs entrevues, n'ont pas l'air de se souvenir de rien. Ils ont l'impression que ce n'est pas eux qui ont fait ce travail-là. Est-ce que vous saviez, M. Pelletier, que l'agence Lafleur avait facturé des commissions d'agence en su des frais pour les items promotionnels en question? « J'ai appris cela et vu photocopie de la facture chez mon avocat la semaine dernière, pour la première fois. Et j'ai été scandalisé. » En fait, il y aura vraiment des contributions illégales qui seront faites. En fait, c'est vraiment dans l'entrevue de Jean Brault, qui est le directeur du groupe Action, que je vous ai parlé un petit peu plus tôt avec les trois contrats qui triplaient. Il a raconté que Jacques Corriveau, donc c'est une des premières fois qu'on entend parler de lui, qui était un peu dans l'ombre. C'est un organisateur du Parti libéral. Il lui aurait demandé à Jean Brault d'aller engager des employés du Parti libéral, en fait de les mettre sur son « payroll », comme il l'a dit, et tout simplement de les payer 120 000 par année, comme si c'était des employés de son entreprise Groupe Action. Mais en fin de compte, il n'a jamais vu ces employés-là travailler pour Groupe Action. Et c'était vraiment tout simplement Groupe Action qui payait un salaire d'un employé du Parti libéral. Comme mentionné, Jacques Corriveau, c'est un organisateur de l'aile québécoise du Parti libéral, mais c'est aussi le propriétaire d'une entreprise, Pluridesign Canada. Il aura en fait les contrats de faire à peu près toutes les pancartes du Parti libéral au Canada. Clairement, il y a ici de la corruption et de la collusion. On pense même que ce serait Jacques Corriveau qui se serait enrichi le plus dans ce scandale-là. Jean Chrétien et Jean Pelletier, son chef de cabinet de l'époque, n'ont pas été incriminés parce que tout simplement le juge Jugomereux disait qu'il n'y avait pas assez de preuves pour les incriminer, tout simplement. Cependant, ce qu'on peut lire dans le rapport du juge Jugomereux, c'est « Si M. Chrétien devait être exonoré de tout blâme à cause du manque de preuves, il dit, et je cite, « En revanche, il y a lieu de reprocher leurs omissions. Comme M. Chrétien avait décidé de diriger le programme depuis son propre bureau et de demander à son personnel exonoré de s'en occuper, il est redevable de la manière déficiente avec laquelle le programme et les initiatives de commandite ont été mis en œuvre. » Bref, ce que ça veut dire, c'est, OK, on n'a pas de preuves pour t'incriminer directement, mais ce qu'on dit, c'est, premièrement, c'est un programme qui provient directement du bureau du premier ministre, ce qui est premièrement louche. Tu aurais dû tout simplement ne pas t'en charger ou ne pas signer les chèques, finalement, ou les contrats, et puis mettre ça entre les mains des fonctionnaires plutôt que de gérer ces contrats-là. Et puis, donc, ce qu'on dit, c'est qu'on t'incrimine pas, mais t'as mal géré ça. Le 23 janvier 2006, après que la Chambre des communes n'ait forcée des élections, Paul Martin et les libéraux vont perdre le pouvoir face à Stephen Harper et le nouveau Parti conservateur. Un personnage important qui va arriver un petit peu plus tard, c'est Benoît Corbeil, ancien directeur de l'Aile québécoise du Parti libéral du Canada. En fait, en 2007, ce sera le premier homme politique à être réellement accusé, puisqu'il a avoué, en fait, avoir fait des transferts de 50 000 piastres à des entreprises privées. Ça ne sera pas avant le 1er novembre 2016, et oui, vous avez bien compris, 2016, après qu'on ait trouvé suffisamment de preuves que Jacques Corriveau, on pourrait dire la tête de ce système-là maintenant, a été reconnu coupable de trafic d'influence, de fabrication de faux documents et de recyclage de produits de la criminalité. Avec ce scandale-là, il y a des questions, des faits qui ressortent, qui sont intéressants. Premièrement, pourquoi est-ce que ça a été aussi long? En fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'à peu près tout ce qui était dit devant la commission Yagamri ne pouvait pas être amené en cours ensuite. Donc, même si des gens ont avoué ce qu'ils ont fait, on ne pouvait pas prendre ce témoignage-là et l'amener en cours. Il fallait que la personne retémoigne en cours. Et c'est ce qui a frustré un peu la population, je vous dirais, parce que c'est une commission qui a coûté très cher, 80 millions de dollars, et puis qui a donné, je vous dirais, pas grand-chose. Donc, combien est-ce que ça a coûté ce scandale-là? Bien, si on ajoute aux 332 millions, le 75 et quelques millions de la commission Yagamri, on est rendu au-dessus des 400 millions. Donc, c'est un scandale qui a coûté excessivement cher aux Canadiens. C'est quoi qu'on a appris du scandale des commandites? Bien, globalement, c'est que ça n'a pas fonctionné. Parce qu'en 2005, l'appui pour la souveraineté au Québec, ça dépassait les 54 %. C'était même plus élevé qu'en 1995. Premièrement, il y avait vraiment une collusion entre le gouvernement exécutif, donc les gens élus, et puis les fonctionnaires, qui devraient être impartial. Et même s'il n'y a pas d'intention qui est malsaine dans cette collusion-là, provenant du bureau du premier ministre, il y aurait dû au moins avoir eu des vérifications. Et surtout après avoir tout lu les rapports stipulant ce manque-là de vérification de la part des dirigeants. On peut même se poser la question, est-ce qu'un programme des commandites aurait dû exister à la base? Je me demande jusqu'à quel point le gouvernement, entre autres au fédéral, on devrait payer de la publicité pour convaincre les gens d'aimer le Canada. Je ne sais pas si vous comprenez, ça n'a pas de sens pour moi. Si tu veux qu'on aime le Canada, agis d'une façon à ce qu'on aime le Canada, plutôt que de faire de la publicité pour convaincre les gens que le Canada est partout. Bref, c'est une partie éditoriale de ma vidéo. Puis après ce scandale-là, on peut vraiment dire que le programme a eu l'effet inverse. Peu importe ce que Jean Chrétien dit, même s'il dit que son programme a bien fonctionné, clairement, les chiffres démontrent le contraire. Et selon plusieurs journalistes politiques, le scandale des commandites a vraiment alimenté une méfiance envers les politiciens chez la population canadienne. On peut donc dire qu'on a réussi à unifier les Canadiens sur le sujet de la méfiance envers les politiciens. Si vous voulez plus d'informations sur le scandale des commandites, si vous n'avez pas eu assez dans cette vidéo-ci, je vous invite à aller voir les liens que j'ai utilisés dans la description. Sur ce, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kevin pour l'Histoire en bref.